Les Jeux de la francophonie canadienne sont terminés. La cérémonie de clôture a eu lieu hier à Sudbury. L'équipe du Manitoba est arrivée ce matin à l'aéroport de Winnipeg. L'heure est maintenant au bilan, un bilan qui est globalement bon, avec 24 médailles. Mais comme vous allez l'entendre, pour les membres de l'équipe du Manitoba, l'essentiel est ailleurs. Ce qui est le plus important, c'est qu'on a gagné le prix de la francophonie. C'est ça vraiment pourquoi on est allé là-bas. Alors on est très content de ce résultat-là. Ça représente la délégation la plus amicale, la plus encourageante, celle qui tisse vraiment des liens avec toutes les différentes délégations. Alors on n'est pas là juste pour encourager le Manitoba, on est là pour encourager tout le monde. Ça démontre vraiment que les jeunes ne sont pas juste allés là-bas pour compétitionner, mais pour vraiment vivre une expérience culturelle. Puis le fait qu'on a gagné ça, c'est un prix qui est voté par les pairs. Alors c'est toutes les autres provinces qui ont choisi qui gagnent ça. Alors ça démontre vraiment qu'on a fait un impact sur les jeunes de partout au Canada. Je pense que toute l'expérience, comme ensemble, c'est vraiment inoubliable. Alors je trouve qu'on a eu beaucoup de fun, puis on était sur l'eau, comme en canotage la majorité du temps, mais comme le restant du temps, on était comme soit au site de l'Université Laurentienne, alors on était avec tout le monde d'autres, puis on pouvait socialiser avec toutes les autres provinces, puis c'est vraiment le fun. Il n'y a pas une partie du voyage qui était plus spécial que les autres. Tout le voyage était vraiment spécial. Alors c'est juste des petits moments ici et là qui étaient vraiment fun. C'est quoi le fait de rencontrer des gens qui venaient d'ailleurs, des artistes comme toi-même? Comment ça se passait? Ça a donné beaucoup d'espoir pour la francophonie, parce que des fois on oublie qu'il y a beaucoup de francophones partout au Canada et on pense des fois qu'on est un peu seul et que le français c'est une langue qui meurt, mais quand on rencontre beaucoup de gens à travers du pays, c'est un peu encourageant. Et aussi de voir beaucoup d'artistes, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. A noter qu'au point de vue des médailles, l'équipe du Manitoba a récolté sept médailles d'or. C'est presque deux fois plus que l'or des Jeux d'Edmonton en 2008. Maintenant on passe... Merci d'avoir regardé cette vidéo !